Vous savez, Lucifer était l'ange préféré de Dieu. Mais ça, c'était avant. Pas où commencer ? Voyons voir. Je suis le diable. En gros, je suis à l'origine des conflits père-fils. J'ai mené une guerre, j'ai été banni du paradis et j'ai été envoyé en enfer pour le diriger. Il va sans dire que j'avais besoin de vacances. Alors, je suis venu ici. À Los Angeles, ce qui, permettez-moi de vous le dire, n'est pas tant que ça la cité des anges. Et c'était exactement ce que je recherchais. Je suis venu te dire que tu es attendu aux enfers. Maintenant, il faut rentrer. Tu rappelleras à l'ancêtre que si j'ai quitté les enfers, c'est parce que j'en avais ras-le-bol du rôle qu'il m'avait attribué. J'ai acheté un nightclub, j'ai passé de merveilleux moments à faire la fête avec mon ami des monts Mays, en agaçant mon frère Amé Nadiel, ce qui, je l'avoue, est déjà la moitié de mon plaisir. Cher Améa Plume, va en enfer. Mais ensuite, une chose tout à fait inattendue s'est produite. J'ai été mêlé à un meurtre et j'ai aidé un lieutenant de la police de Los Angeles à résoudre l'affaire, le lieutenant Chloé Décœur. Je lui ai dit que j'étais le diable, mais elle n'a pas voulu me croire. Elle ne me croit jamais. Les gens me confient leur désir les plus intrus, c'est comme ils sortent. C'est très clair. Votre prénom, le triple lucifère et délier les langues, c'est votre superpouvoir. C'est plus un don de Dieu, je dirais. Il y avait quelque chose de spécial chez le lieutenant. C'était la seule humaine que je connaissais à qui mon charme diabolique ne faisait aucun effet. Je ne coucherai jamais, jamais avec vous. La sapée touche, j'adore. D'ici à ce que ça arrive, il gèlera en enfer. Oh, s'il n'y a que ça, je m'en charme. Montez dans la voiture. Quoi qu'il en soit, avec l'aide de ma psychanalyste, le docteur Linda, et oui, nous sommes à Los Angeles, j'ai trouvé un moyen de continuer à travailler aux côtés du lieutenant, de son ex-mari, Dan, alias le lieutenant Ducon, et d'une adorable experte scientifique appelée Mademoiselle Lopez. Écoutez, embrassez-vous et qu'on n'en parle plus. Ah, on en a vu de toutes les couleurs au cours de ces trois dernières années. Tu voudrais me faire vivre la vie de Charlotte Richards. Fais-toi une raison, maman. Maze est devenue chasseuse de primes. Je m'ennuyais. J'avais rien à faire. Aménadiel a perdu ses ailes, puis il les a récupérées et a fait monter notre chère Charlotte au paradis. Mais je sais ce que vous désirez vraiment savoir. Si le lieutenant a finalement réalisé si elle était raide dingue de moi, eh bien, on n'en était pas très loin, mais elle a vu mon vrai visage. Preuve indéniable que je suis le diable. Alors, servez-vous un verre, vous en aurez besoin. La partie ne fait que commencer. Il n'y a plus moyen de se cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...